Troisième édito pour la soumission en ces temps de confinement. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la question du maintien des activités non indispensables au pays, du maintien des activités économiques. J'ai posé cette question au gouvernement mardi 7 avril, et c'est Mme Pénicaud qui m'a répondu. J'ai demandé pourquoi, contrairement à l'Italie, la France n'arrêtait pas les activités non indispensables. J'observe que l'Italie l'a fait le 22 mars, soit maintenant 16 jours, qu'on a coutume de dire qu'on a environ 10 jours de décalage avec l'Italie sur l'épidémie, et que, contrairement à nos voisins transalpins, n'ont donc pas anticipé cette question de l'arrêt des activités non indispensables. Alors, on en voit les conséquences. C'est qu'au moment même où on explique qu'il va falloir durcir les méthodes de confinement, en même temps, on incite les gens à aller travailler. C'est complètement contradictoire. C'est un risque, évidemment, dans les transports. Moi, j'observe qu'il y a certaines gares de l'île populaire, je pense pendant pas Saint-Denis, où les conducteurs RATP ou SNCF disent qu'aux heures de pointe, il y a quand même encore à peu près 30% de l'affluence habituelle dans ces transports. Donc, il y a déjà le risque que vous courez dans les transports, quand vous n'êtes pas protégé, que vous vous retrouvez dans des espaces confinés. Et puis, évidemment, sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail, chacun comprendra bien que ce qu'on veut empêcher dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, lui-même, y compris à l'extérieur, de contact entre des personnes, dès lors que vous êtes dans un espace confiné qui nécessite en plus souvent un certain effort de travail manuel, eh bien, vous pouvez être amené, évidemment, à être plus contaminant ou contaminé qu'ailleurs. Alors, moi, il y a plein d'exemples, malheureusement, d'entreprises qui continuent à travailler. Il y a une entreprise, par exemple, de Vesou, de PSA, où, selon les syndicats, environ 10% des salariés sont touchés par le coronavirus. Il y a Amazon, où il y a déjà eu des alertes au point même où la ministre Pénicaud a dû réagir. Il y a des sociétés comme Airbus. Il y a le BTP, où Mme Pénicaud, là encore, a largement fait pression sur les fédérations de BTP pour reprendre l'activité. Et on dit même, d'après la CGTPSA, que des informations filtres réelles laissant penser que le constructeur veut relancer une activité à plus grande échelle, notamment à Sochaux, avec des grands centres où il y a des milliers de salariés, et avec une activité qui, à partir du 14 avril, pourrait redémarrer pour produire des choses qui ne sont pas indispensables. Aujourd'hui, ce n'est pas indispensable de produire des voitures dans les situations où nous sommes et qui pourraient concerner jusqu'à 400 000 personnes si on compte la question des sous-traitants. Bon, Mme Pénicaud m'a répondu, elle m'a dit qu'il y avait des guides qui étaient faits par secteur, des contrôles aussi. Moi, je suis un peu dubitatif. Alors, des guides par secteur, moi, je veux bien, mais déjà qu'on n'a pas les moyens de protection de nos soignants, j'ai du mal à imaginer comment on va mettre les moyens de protection nécessaires dans des secteurs non indispensables. Voilà, c'est bien gentil de faire des contrôles, mais des contrôles quand le matériel n'arrive pas, tout ça est très compliqué. Et en plus de ça, bon, admettons qu'il y ait des contrôles possibles dans des très grandes entreprises, il y a des syndicats, mais dans les sous-traitants, qui parfois, en plus, emploient des salariés, des risés, partiels, etc., c'est encore plus difficile. Donc, vraiment, c'est faire courir un risque important à la population. Mme Pénicaud m'a répondu également que les Italiens, contrairement aux Italiens, on estimait qu'en France, c'était très compliqué de serrer les activités indispensables et les autres. Moi, je suis un peu étonné, les Italiens, ils sont parvenus, ils ont pris une bonne méthode, apparemment, ils ont regardé avec les syndicats, qui sont quand même souvent bien placés pour le savoir, filière par filière. Et puis, Mme Pénicaud, elle a su, par contre, donner les entreprises prioritaires quand il s'est agi de déroger aux droits du travail, notamment à la limitation de 48 heures maximum de durée hebdomadaire, en la portant à 60 heures. Elle a parlé de l'énergie, des télécoms, transports, de la logistique, de l'agroalimentaire. Donc, on voit bien que là, elle est arrivée à faire une liste. On n'aurait pas si sorcier que ça de composer également une liste. Ça me semble absolument fondamental. Ça me semble fondamental parce qu'en plus, c'est pareil. Et économiquement, ce n'est pas une bonne affaire. C'est prioriser, évidemment, le maintien d'une activité et des profits. Mais par contre, c'est reculer très certainement la date de sortie du confinement. Ce qui fait que ce qu'on gagne aujourd'hui, on va le perdre très largement pour plus tard, en plus des malades et des vies humaines que ça va occasionner. Donc, je demande, une fois de plus, que l'activité non indispensable soit stoppée immédiatement. Et j'ai très peur qu'un peu comme les municipales, ce soient des décisions qu'on ne prenne pas aujourd'hui et qu'on regrette par la suite.